Ignorance et injustice, division et rupture, associationnisme et égarement, telle était la situation. Puis Allah, élevé soit-il, permis l'éclosion d'une nouvelle ère et l'apparition d'une lumière qui allait effacer ces ténèbres, Mohamed le messager d'Allah. Son Seigneur l'a décrit par sa parole, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Et tu es certes doué d'un caractère éminent. En effet, Allah a réuni en lui parmi les qualités de la perfection et les bons caractères ce que personne d'autre que lui n'a obtenu parmi les humains. Il a certes été affirmé qu'il était doté de la meilleure raison parmi les gens, qu'il avait l'âme la plus généreuse, le cœur le plus ouvert, qu'il était le plus pudique. Il était le plus courageux et le plus assête des gens, et le plus humble d'entre eux. Il aidait sa famille, recousait ses vêtements et s'occupait de lui-même. Il visitait les musulmans et les non-musulmans. Il rendait visite aux malades parmi eux et les invitait au bien. Il était véridique dans ses paroles, attaché à ses principes. Il était le plus juste des gens, le plus doux avec les misérables. Il a été juste avec la femme et l'enfant. Sa miséricorde a même englobé les animaux. Même les équitables parmi les non-musulmans ont fait ses éloges. L'Allemand Johann Goethe a dit « Nous autres Européens, malgré toutes nos compréhensions, n'avons pas encore atteint ce qu'a atteint Mohamed. » L'anglais George Bernard Shaw a dit « Le monde a besoin d'un homme qui a l'esprit de Mohamed. » L'écrivain mondialement reconnu, Léon Tolstoy a dit « La législation de Mohamed va diriger le monde de par sa parfaite adéquation avec l'esprit et la sagesse. » Et afin de le faire triompher, apprenons à connaître sa valeur et son statut. Répandons auprès des gens ses vertus et ses valeurs morales. Prenons exemple sur lui et suivons ses ordres. Défendons sa religion et rejetons les ambiguïtés. « Et si le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'avait comme vertu que le fait qu'il soit l'intermédiaire entre le message du Seigneur des serviteurs et ses serviteurs, afin de leur faire connaître, cette seule vertu suffirait pour que le monde entier ne puisse le remercier et que l'humanité tout entière ne puisse le lui rendre. Car il a passé toute sa vie à transmettre le bien à sa communauté. Et il ne s'est pas contenté uniquement de cela, mais il a demandé à son Seigneur de lui permettre d'intercéder pour eux le jour de la résurrection. Et Allah a dit vrai « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. »